... Bienvenue au congrès de l'entreprise du futur. Je m'appelle Jean-Paul Genoux, je suis le dirigeant cofondateur avec 5 autres personnes du groupe Dimo Software. Dimo Software en quelques mots, c'est aujourd'hui 380 collaborateurs, environ 38 millions d'euros de chiffre d'affaires, et surtout une cinquantaine de postes ouverts actuellement. Nous sommes éditeurs de logiciels qui sont des logiciels de différentes natures. La caractéristique, c'est qu'ils sont tous périphériques au système ERP. Donc on va être sur voyage, note de frais, système de gestion de maintenance assisté par ordinateur et d'autres solutions. L'entreprise du futur, c'est l'entreprise qu'on prépare aujourd'hui. Donc pour moi, ça doit être une entreprise communicante, donc ouverte sur l'extérieur, fonctionnant en réseau. Ça, c'est, je pense, la première caractéristique. La deuxième, c'est une organisation qui fonctionne en mode projet. Voilà, donc la volonté d'essayer d'aplatir les organisations. Et puis une troisième caractéristique, il y en aurait bien d'autres, mais c'est une entreprise qui ose, une entreprise qui ose et qui va à l'international. Voilà, donc pour moi, l'entreprise du futur, elle réunit toutes ces caractéristiques. Alors concrètement, on essaie d'appliquer ce que je viens d'évoquer, à savoir aplatir les organisations, travailler en mode projet, très important, donc ça fait dire des équipes, ça évite les cloisonnements, ça évite les chapelles. Donc chaque fois qu'il y a une cloison, on essaie de l'enlever parce que je crois que l'entreprise du futur, c'est d'abord une entreprise communicante. C'est une entreprise dans laquelle on va travailler sur l'intelligence émotionnelle, parce que je crois beaucoup en cette notion, notion qu'on va travailler lors du prochain forum d'IMO qui aura lieu le 15 mars à Nantes et le 20 mars à Lyon. Voilà, donc concrètement, c'est aussi impliquer l'ensemble des collaborateurs sur la vision de l'entreprise. C'est en tout cas ce que nous mettons en place depuis maintenant une quinzaine d'années, où à chaque cycle de cinq années, nous travaillons sur le futur de l'entreprise avec l'ensemble des collaborateurs. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir voyagé à mes côtés et aux côtés de tous les dirigeants et animateurs qui ont tracé lors de cette journée un premier chemin vers l'entreprise de demain.